On est dans un lieu qui, comment dire, est caractéristique, puisqu'on est à la chapelle basse-mer. Vous êtes né à la chapelle basse-mer et vous avez commencé votre aventure universitaire sur les guerres de Vendée ici à la chapelle basse-mer en 1986. Vous avez travaillé sur ce lieu, vous avez sorti un premier manuscrit. Il y a eu une période de massacre où vous vous en êtes rendu compte. Vos homologues universitaires vous ont proposé de produire une thèse nationale sur éventuellement un processus systématique d'extermination de la population vendéenne pendant la Révolution française. Pour vous, ce lieu, il a une signification ? C'est le début de quelque chose ? Cet endroit, cette chapelle, les restaurations que vous y entreprenez ? Je suis natif de la chapelle basse-mer mais en même temps je suis l'héritier de plusieurs familles importantes pour certaines comme les Mercier des Rochettes au Luxe aux Boulognes, les Bizet à Chaland et en fait dans toutes ces familles vendéennes, on a la même histoire. C'est à dire que lorsque j'étais enfant, je quittais les lieux et je rencontrais toujours les mêmes histoires. L'idée de faire ce travail sur la Vendée à la chapelle basse-mer ou par rapport à la chapelle basse-mer n'est pas de moi. Elle est de Jean Meyer qui m'a demandé de travailler sur ce thème, ce que j'ai refusé, pour deux raisons. La première parce que j'en avais vraiment entendu parler à longueur d'année et deuxièmement je ne voyais pas l'intérêt premier de cela. Quand Jean Meyer m'a sollicité pour ce travail, il m'a sollicité non pas pour la lecture de l'histoire mais pour essayer de répondre à une question, est-ce que oui ou non, il y avait des archives pour essayer de reconstituer l'histoire de la Vendée militaire ? Il y avait deux manières de faire ce travail. Soit j'embrassais les 770 communes de la Vendée militaire, soit on faisait un carottage. Personnellement, j'étais en quatrième année, cinquième année d'histoire, je ne me semblais pas capable d'embrasser l'ensemble de la Vendée militaire, c'est-à-dire 770 communes sur un vaste territoire de 10 000 km², dont c'est moins peuplé 815 000 habitants. Et c'est lui qui m'a dit que la meilleure solution, c'est de faire ce qu'on appelle un carottage, c'est-à-dire d'étudier en confondant la question suivante, qui est la communauté d'un trait de génie de Jean Meyer, et qui me dit que puisque tu es natif de la chapelle basse-mère, eh bien, tu vas travailler sur la chapelle basse-mère. Alors, c'est un coup génial, en raison même de la date, nous sommes en 1980, et on va découvrir avec stupeur que la télévision et le chauffage central n'ont pas encore remis en question la mémoire du pays, comme partout d'ailleurs, en France. Et, en fait, il y a une tradition populaire ici, extrêmement forte, qui dit, entre autres, que l'armée française est arrivée ici à un moment donné, les gens s'en souviennent, les 10 et 17 mars 1794, ce qui s'est traduit par une boucherie. Et les gens n'ont pas l'idée du nombre, mais ils ont l'idée sur les personnes visées. Et ils constatent, de mémoire, que ce sont principalement les femmes et les enfants et les vieillards qui ont été touchés. Et la deuxième chose dont ils se rappellent, c'est qu'énormément de maisons ont brûlé, et principalement les bourgs, puisqu'ici il y a deux bourgs, et les gros amours. On va découvrir qu'il y a une mémoire incroyable. C'est mon premier travail, dans le cadre d'un DEA, et il va y avoir un deuxième travail sur la concrétisation de tout ce que j'ai lu et entendu, ce qui va donner ma thèse de troisième cycle sur la chapelle basse-mer. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette thèse ? Elle nous apprend plusieurs choses essentielles par rapport à notre sujet. Premièrement, ici on est dans un pays paisible. Vous savez, c'est le pays de Joachim du Bel-Air, il n'y a jamais eu de gros conflits, etc. La deuxième chose que l'on découvre, c'est que cette population paisible va se soulever pour la défense de la liberté. La liberté, et notamment la liberté de croire en la Vierge, au Christ, avec tous les cérémoniales, et on s'aperçoit que le seul système politique qui garantisse cela, c'est la monarchie, et on va se battre pour Dieu et le Roi. Dans les guerres de Vendée, il y a cette dimension très importante que l'Église va avoir pour le combat des Vendéens. Vous parlez de la monarchie comme la seule garante de la liberté. On peut se demander, mais c'est contradictoire par rapport au fait que la République propose cette liberté. Et puis finalement, le peuple vendéen estime que c'est lui, effectivement, qui est détenteur de cette liberté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quel a été le rôle de cette Église pour les Vendéens ? Alors, on me dit souvent que l'Église est à l'origine des guerres de Vendée. Ce n'est pas vrai du tout. Je n'ai pas vu un seul prêtre ou un seul religieux qui ait demandé à la population de se soulever. Ça n'existe pas. C'est vraiment la population qui a obligé le prêtre à participer activement à la guerre de Vendée. Le reste, c'est un mythe. Il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup aussi dans les guerres de Vendée, la question du pardon. La question du pardon qui est une question profondément catholique, puisque ça fait partie, c'est un sacrement pour les catholiques. Pardonner les bleus au sens chrétien du terme sous la forme d'une libération quasi systématique, on va dire. Alors, il y a eu Bonchamp, il y a eu Henri de Laroche-Jacquelin. Comment comprendre le fait que le comité de salon public ait pu faire preuve d'autant de mauvaise foi à l'égard de ce pardon vendéen, à l'égard de cette démarche de gracier les prisonniers ? Pourquoi la Convention n'a pas voulu donner aux Vendéens ce mérite-là et a considéré, Thuraud le disait, que c'était eux qui les avaient libérés, que c'était de l'hypocrisie, diront certains représentants du peuple, comme Thionville. Comment comprendre ce comportement ? Je pense qu'il y a une erreur de lecture. Il n'y a pas de pardon de Bonchamp. C'est un mythe. C'est une grâce. Ça change tout. Il faut comprendre la logique révolutionnaire. La logique révolutionnaire est la suivante. C'est une guerre totale et une guerre d'extermination totale. Et l'idée qui anime le comité de salon public est la suivante. Ne faisons pas grâce à nos ennemis. Nos ennemis ne nous feront pas grâce. Et on pourra aller au bout du système. Ce que fait Bonchamp ? Il le fait en conscience chrétienne. Pour trois raisons. La première, c'est qu'il considère que s'il commet ce crime, il est responsable devant Dieu au moment du jugement éternel. C'est un chrétien. Deuxièmement, s'il laisse faire ce crime, il rend complice de ce crime la population qui commet ce crime. Et la troisième chose, s'il l'ordonne, il est encore plus coupable. Et le geste de Bonchamp est un geste très clair. Grâce et liberté. Lorsque les bleus arrivent sur les berges de la loi et découvrent ces cinq bleus libérés, ils sont sidérés. Et en même temps, comme nous sommes dans le premier plan d'extermination et d'alentissement, ils ne savent pas comment gérer ça vis-à-vis d'eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis des soldats. Et ils vont demander au comité de service public ce qu'ils doivent faire. Et le comité de service public leur dit simplement, il faut réparer le crime que vous avez commis d'accepter la libération. Pas de témoin oculaire, les Vendéens n'ont pas le temps de faire de journaux, cela s'oubliera avec le temps. Et on extermine tout le monde. A la fois ceux qui ont été témoins indirects et ceux qui ont été acteurs de cela. Et on a monté le premier camp de concentration et d'extermination qui est au marié. Il n'y a pas de pardon. Le pardon est très complexe. Pour pardonner, il faut être sollicité. A aucun moment, un bleu n'a sollicité ce pardon. Donc on ne peut pas leur accorder un pardon s'il n'est pas sollicité. Pour nous, un événement important dans les guerres de Vendée, un événement, la conscription. Comment expliquer que des paysans Vendéens, à un moment donné, refusent l'idéal républicain et se décident de prendre les armes, de se révolter contre des personnes qui leur proposent un idéal grand ? Pourquoi cette fameuse conscription a posé un problème ? Pourquoi ils n'ont pas fait comme les autres ? C'est très complexe. La première question qu'on doit se poser est la suivante. À quoi sert l'armée ? L'armée, à l'époque, a trois fonctions. Un, de défendre le territoire national vis-à-vis de l'ennemi. Je rappelle toujours qu'aucun pays étranger ne nous a déclaré la guerre. C'est la France qui a agressé l'Europe. C'est fondamental. Et les pays européens n'ont fait que se défendre. La deuxième chose, le gendarme va être aussi mandaté pour pourchasser les ennemis du système, c'est-à-dire ses frères. Et la troisième chose, si l'appeler par qui va défendre sa famille vis-à-vis de la tyrannie locale. Alors c'est quoi la tyrannie locale ? Eh bien c'est le maire. Parce que le maire n'est pas élu au suffrage universel direct ou indirect. Il est nommé par le gouvernement. Et il représente sur le territoire local le gouvernement. Donc il transmet les ordres. C'est fondamental pour comprendre l'insurrection de la Vendée. Mais, parce qu'il n'y a pas que la Vendée qui s'insurge. C'est 70% du territoire national qui s'insurge. D'où la question, pourquoi ça marche en Vendée sur la longue durée et pourquoi pas ailleurs ? La raison là est très simple. C'est que, comme ce n'est pas un pays rebelle par tradition, il n'y a pas de force de répression. Et quand les Vendéens s'insurgent, devant eux il n'y a pas de résistance, tout simplement. Contrairement à ce qui se passe à Caen, dans les grandes villes ou dans certaines campagnes, notamment en Bretagne, où vous avez un maillage urbain. Et ce maillage urbain a en son sein les soldats. Donc, dès que les gens s'insurgent, immédiatement la soldatesse locale réagit, étire et réprime. A la fin de 1793, est-ce qu'il y a une structure de lutte pour le Vendéen ? Est-ce qu'il y a une armée catholique et royale où elle est compromise ? L'armée vendéenne c'est quoi ? En fait, ce sont principalement deux composantes. La première composante, c'est une armée structurée. Il ne faut pas oublier que les grands chefs vendéens, à l'exception de Catalino et de Stoffelet, sont des militaires de métier. Donc, ils organisent une armée régionale. Et la deuxième composante, c'est l'armée locale. Cette armée locale, c'est une guerre totale. Cette armée locale, en fait, localement, est très structurée. La population est divisée en deux grands roues. Le premier groupe est chargé de la surveillance et, bien entendu, de la prise des armes en cas d'agression de la part des Bleus. Et puis, le reste de la population, lui, est chargé de la reproduction alimentaire, notamment. Donc, l'armée, ces doubles armées, restent efficaces pendant très longtemps. Petit à petit, elle va, en raison des chocs qu'elle va subir, elle va se réduire, cette armée royale. Et, en fait, à partir d'un moment, elle va même se disloquer à la suite de la traversée de la Virenne, puisque une partie des grands chefs vendéens, avec leur armée, ce sont des armées personnelles, vont aller sur la rive droite de la Loire. Sur la rive gauche, restent quelques fragments de ces armées personnelles, plus, évidemment, la grande armée de Charette, puisque Charette refuse de franchir la Loire. Donc, cette armée, par la suite, elle est décimée et elle va s'étioler. Quant à l'armée locale, avec guillemets, le mot armée dans ce cadre-là, elle aussi, elle va subir un certain nombre d'avatars, notamment en raison des massacres commis par les colonnes infernales, qui font que, eh bien, les forces vives, petit à petit, vont se réduire. Le 24 et le 25 décembre, si je ne me trompe pas, 1793, politiquement, l'insurrection vendéenne est neutralisée. Qu'est-ce qui explique que la République ait entendu poursuivre la répression ? On a vacu un ennemi. Pourquoi on veut le détruire ? Pourquoi on veut le terrasser ? C'était plié. En fait, l'idée d'exterminer et d'anéantir la Vendée date précisément du 26 juillet 1793. Le comité de salut public est réuni, Robespierre inclut. Il ne sera nommé que le lendemain. Ce jour, 26 juillet, est un jour clé pour comprendre la suite. Le comité de salut public ne comprend pas ce qui se passe en Vendée, mais en même temps ne peut l'accepter. Et en plus, il y voit un danger sur le court terme, le moyen et le long terme. Donc, il décide à la fois d'exterminer les Vendéens, et en même temps de faire un exemple, puisque 70% de la France est insurgée. Le 26 juillet, ils vont prendre quatre décisions qui sont les suivantes. La première décision, c'est la déportation des femmes, des enfants et des veillards, et l'extermination du reste. Bleu et blanc confondus, ce n'est pas le problème. La deuxième chose, c'est la destruction systématique de la richesse vendéenne. C'est une politique de terre moulée. La troisième chose, c'est la régénération, comme ils disent, de l'armée, parce que nous sommes dans le cadre d'une armée catholique, et l'armée catholique refuse d'exterminer son frère. Donc, on va éliminer les cadres pour les remplacer par les bons républicains, et qui, eux, ne se posent pas de questions. Puis, on va fixer une échéance. Évidemment, les Vendéens ne se laissent pas faire. Et, en fait, ils vont résister, et on va, parce que ça c'est fondamental, on va voter effectivement une première loi, c'est toutes les décisions qui ont été prises le 26 juillet, qui ont été votées le 1er août, exactement dans les mêmes mots, mot à mot, de ce qui a été décidé par le comité de salut public, c'est bien le comité de salut public qui pense, qui réfléchit, et qui œuvre, et contrôle. Et, le 1er octobre, on va faire un avenant à la loi, et on décide d'exterminer tout le monde, et on va faire une troisième loi, le 7 novembre 1793, qui est très, très symbolique. C'est la loi qui consiste à débaptiser la Vendée pour lui donner un nouveau nom, département vengé. Ça, c'est le cas du juridique. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité qu'un peuple souverain conçoit, met en œuvre et contrôle un système d'extermination et d'anéantissement d'une partie de lui-même. Ça n'existe dans aucun pays. Et, après, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre, ce sont quatre plans. Le premier plan, c'est le plan du 26 juillet. Il est très simple. On fait le constat qu'au nord et à l'ouest de la Vendée militaire, il y a des zones affranchissables. En l'occurrence, au nord, c'est la loi, à l'ouest, l'océan Atlantique. Et on décide de prendre les Vendéens en tenaille, c'est-à-dire en envoyant par l'est et par le sud une armée qui va massacrer tout ce qu'elle voit et qui va pousser les Vendéens vers l'eau pour qu'ils se noient. Les Vendéens ne sont pas au courant de ce qui se passe, mais ils constatent que la nature de la guerre change et que les Bleus tuent massivement les femmes, les enfants et les béguards. Et c'est pour ça qu'ils vont s'enfuir, c'est la vérité galère, outre-loi. Là, le comité de salut public va voter un nouveau plan d'extermination et d'adentissement le 11 novembre qui consiste exclusivement à massacrer en masse les Vendéens qui ont traversé la Loire à partir de l'armée utilisée sous forme de masse. C'est fondamental, ça. Une fois que les Vendéens qui ont traversé la Loire ont été éliminés, ça ne résout pas le problème de la Vendée militaire. Et c'est pour ça qu'on va concevoir un troisième plan, c'est le général Thurault qui est sollicité. C'est le seul plan sur les quatre qui est dû à une initiative personnelle militaire. Et Thurault dit, écoutez, moi je constate qu'on ne peut pas utiliser l'armée sous des formes traditionnelles, pour des raisons tout à fait simples. Il n'y a pas de grande route et puis les Vendéens sont chez eux dans un pays de bocage et à tout coup, on perd. Donc, il faut s'adapter aux circonstances et à l'environnement et aux hommes. Et pour ce faire, il va utiliser trois grands moyens. On n'en connaît qu'un principalement. Ce sont les cadenas infernales. Mais vous avez aussi la flottille au nord sur la Loire, qui fait partie intégrante du système d'extermination. Et le comité de subsistance, qui est chargé du pillage, qui est le moyen de réduire les Vendéens à mourir de faim. Et donc, ça c'est le troisième plan. On va considérer, à partir du début du mois de mai, que ce plan n'a pas produit les résultats escomptés. Et pour ce faire, on va décider un quatrième plan. On va rappeler Thuraud, on va nommer un nouveau général. Et ce plan est un plan bâtard. À la fois, il va s'appuyer sur des camps de retranchement, donc des troupes immobiles. Et à partir de ces camps, on va envoyer des colonnes infernales, donc des troupes ailes mobiles. Et le tout va s'arrêter et le 2 décembre 1794. Peut-être qu'à vous lire et à lire vos travaux, on a comme l'impression qu'il y a deux phases. Il y a le génocide de la rive droite et le génocide de la rive gauche. Le génocide de la rive gauche, ce serait le plan Thuraud. Est-ce que ce plan donne une tournure tout à fait dramatique au processus génocidaire ? Parce que quand je pense au génocide de la rive droite dont vous parlez pendant l'année 1793, je m'imagine des bleus qui ont du mal à être convaincus par une propagande républicaine qui leur dit que les Vendéens sont des vermines à exterminer, sachant que c'est assez difficile pour eux d'intérioriser ce genre de choses. À partir de 1794, à mon sens, le génocide est effectif et prend toute son ampleur parce que le processus de massacre est effectif et ces petites armées dont vous nous avez parlé, très localisées, finalement, ont à endurer une logique véritablement de décimation. Il n'y a plus de bataille finalement à partir de 1794. Alors c'est un gros débat, c'est d'ailleurs un raisonnement qui nous sépare légèrement avec Villemin. Dès le 26 juillet 1793. Il se met en œuvre le jour même, puisqu'on n'attend pas le vote de la loi pour le mettre en œuvre. Les ordres des membres du comité de ce public sont très claires. on y va immédiatement. Donc pour moi, ce génocide part bien à partir de cette date. d'autres, ils évoluent dans le raisonnement, considèrent qu'il faut attendre les opérations sur le terrain. et d'autres encore considèrent qu'il faut attendre en fait le plan Thuraud. Pour moi, c'est une aberration parce que en fait, dès ce jour-là, c'est une guerre totale et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les Vendéens traversent la loi. Oui. Parce qu'ils constatent que l'on extermine de préférence la femme si elle est en producteur et l'enfant. Oui. Bien. Donc c'est pour ça qu'ils sont frappés et décident d'échapper à l'enfer. Donc pour moi, ça commence le 26 juillet. La dernière partie de l'entretien, c'est évidemment la partie de l'après. La partie de l'après qui pour vous est intervenue après la partie de vos recherches sur le génocide, c'est la question du mémoricide, la question du prolongement de crimes de génocide à travers le mémoricide. Pour exemple, ça consisterait dans le fait de rendre hors propos toute forme de justice à rendre savons qu'il n'y a pas de mémoire. Parce que le comité de salut public se rend compte que pour que la République soit compromise, après tous les excès qui ont été commis contre la population vendéenne, il faut oublier ça pour ne pas empêcher la République de pouvoir se développer. Et on voit par exemple quand on visite le château des Ducs de Bretagne qu'on parle par exemple de la légende noire des guerres de Vendée quand Carrier a noyé des milliers de personnes. Peut-être aujourd'hui ça pose un problème, on le sent, on parle de légende noire alors qu'il y a eu des personnes qui ont été noyées, quelqu'un qui a répondu à des ordres qui finalement s'est presque délecté à ça. Comment on peut comprendre aujourd'hui est-ce que c'est pas condamnable finalement qu'on réagisse de cette manière-là par rapport à ce qui s'est fait en Vendée ? Est-ce qu'il n'y a pas une juste mémoire à défendre ? La question a été soulevée par Stéphane Courtois. Stéphane Courtois est le spécialiste des crimes commis par les soviétiques et le système politique. Tout à fait. Et la question qui se posait était justement la mémoire de cela. Et lui constatait qu'on commençait déjà dès la chute du communisme à manipuler cette mémoire. Et il s'est interrogé et il m'a interrogé pour savoir s'il y avait eu ce même phénomène en Vendée. Or moi je constate avec la soutenance de ma thèse en 1983 puis en 1985 que les bourreaux sont devenus les victimes et les victimes les bourreaux. Donc on a une inversion de l'histoire. Et en fait ce que j'ai fait j'ai remonté l'histoire tout simplement pour voir si c'était un événement naturel ou si c'était réfléchi, programmé. Et j'en ai tiré la conclusion parce que j'ai trouvé l'origine de cela. C'est vraiment quelque chose qui a été réfléchi au plus haut niveau de l'État. Et en fait c'est cette fameuse histoire de bon champs et des 5000 bleus prisonniers. C'est-à-dire qu'on veut donner cette vérité et on veut faire des bourreaux des Vendéens et des bleus des victimes. C'est là que le processus se met en route. Et après on a mis tout un système en place notamment à partir d'historiens qui ont été payés pour cela. Je pense par exemple au Grand Michelet mais combien d'autres et d'autres ont essayé de résister à cette évolution et je pense notamment à Italitaine qui dans son histoire de la révolution a très bien cerné cela. Alors une question importante est-ce que oui ou non à l'époque on avait conscience de la nature du crime comique ? Oui. Indiscutablement. Indiscutablement puisque sans conscience partagée qu'on a voté les lois d'extermination et d'anantissement les mots ne sont pas innocents en la matière et deuxièmement un certain nombre de spectateurs comme Gracule Vameuve sont estomaqués que l'on puisse avoir fait ce genre de crime et c'est pour ça qu'il va écrire un livre pour dénoncer ça. Alors évidemment il y a le problème du vocabulaire parce que c'est un fait nouveau c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité alors qu'il soit dans la période contemporaine qu'un système souverain décide de froidement d'exterminer une partie de lui-même ça n'existe pas avant. Donc en fait il y a bien une conscience mais qui est double la conscience du meurtre commis mais aussi la conscience de la nécessaire manipulation et ce qui se traduit par des choses complètement aberrant par exemple l'homme qui a créé le concept de gazage qui s'appelle fourfond et bien il a sa statue sur l'hôtel de ville de Paris il a son nom de rue etc. L'homme qui a mis en place le système d'extermination je pense à Carnot il est enterré au Panthéon l'homme qui a mis en oeuvre les colonnes infernales il a son nom sur l'arbre de triomphe etc. Et d'ailleurs c'est si vrai qu'il n'y a que qu'on a retenu dans l'histoire de France alors que les Vendéens ont complètement été gommés. Oui. Actuellement comment on peut expliquer si en fait c'est forcément idéologique finalement ? C'est un choix idéologique C'est un choix idéologique qui est indiscutablement indiscutablement Alors bien sûr nous savons que vous avez une autre activité c'est votre activité scénaristique autour de la bande dessinée avec elle vous a fait travailler sur la période de notre propos vous avez une collection qui s'appelle l'histoire de France et vous avez édité je crois si je ne me trompe pas dans les années 2000 une bande dessinée que j'ai vue étant enfant je me souviens d'ailleurs qui s'appelle Vendée vous avez voulu peut-être il faut que vous nous le confirmiez voir à travers une sensibilité artistique celle d'un dessinateur par l'image ce qui a pu se faire cette logique de génocide et de mémoricide est-ce que c'est un moyen efficace finalement à travers l'image quelque chose qui s'adresse plus au grand public puisque des enfants peuvent vivre une bande dessinée par exemple est-ce que c'est un relais efficace pour montrer une réalité nous qui voilà souhaitons produire un court-métrage qu'est-ce que vous pourriez répondre alors moi je suis d'une éducation classique donc moi je n'ai pas été initié à la bande dessinée contrairement aux français à l'heure actuelle l'idée n'est pas de moi là non plus oui elle est due à une amie madame Vallier à l'époque j'étais très célèbre et heureux de produire autant de livres sauf que elle m'a fait remarquer que cela ne concernait que les gens d'une certaine catégorie d'âge voire d'un certain milieu et qu'il fallait vulgariser cela et c'est pour ça que j'ai fait de la bande dessinée à l'époque j'étais professeur en enseignement supérieur et j'ai fait faire une étude sur la bande dessinée sur le livre et je me suis rendu compte que le coefficient de lecture de la bande dessinée est de 11 alors que le coefficient de lecture d'un livre est de 0,60 donc il n'y a pas photo tout simplement il n'y a pas photo oui c'est vrai et en fait la BD telle que j'ai conçue est une fiche de lecture d'accord qu'est-ce que vous entendez par fiche de lecture en fait une fiche de lecture quand on lit un livre on retient très peu de choses et en fait la bande dessinée j'ai concentré dedans l'essentiel des choses qu'il fallait retenir d'accord et comme les gens le lisent plusieurs fois etc et bien dedans ils trouvent l'essentiel des choses est-ce que vous auriez d'éventuels conseils de scénarisation à nous donner sur ce thème général des guerres de Vendée quand on se lance dans ce genre de projet un il faut bien qu'on saura les choses et il faut être vraiment performant et persévérant oui performant et persévérant et il faut que vous vous donnez le moyen d'avoir un nom et de vous imposer après oui je vois avec le Covid autour de moi bon nombre d'auteurs ont disparu mais ils ont eu peur ils n'ont pas été persévérants et il faut être persévérant il faut se battre si on est persévérant et si on se bat et bien on est dans le temps merci beaucoup monsieur Secher je vais renvoyer à mes équipes merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501